Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Et je suis là pour te motiver, pour que tu puisses te surpasser tous les jours. Et surtout, gagner le combat mental, c'est très important. Alors vous savez, j'ai reçu un message d'une personne qui m'envoyait un long paragraphe. Il me dit qu'écoute, je suis fatigué, on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'aimerais m'en sortir mais je ne peux plus, je ne suis pas capable de continuer, etc. Comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire ? Et il voulait mon opinion en fait pour savoir exactement qu'est-ce qu'il devait faire parce qu'il a eu des hauts et des bas, on ne l'aime pas dans le scie, on a mis des bâtons dans les roues, on l'empêche d'avancer, etc. Il voulait savoir qu'est-ce que je pense. Je lui ai dit, bah, continue. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu as déjà mal, pourquoi tu vas abandonner ? Ça te fait déjà mal, pourquoi tu vas abandonner ? Continue malgré le mal. Alors peut-être que tu es en train de m'écouter, peut-être que c'est peut-être ton cas. Tu as déjà mal, pourquoi tu vas abandonner ? Tu as déjà mal. Ça fait déjà mal, on t'a laissé tomber, ça fait déjà mal. On t'a jeté à la poubelle, ça fait déjà mal. On t'a abandonné, ça fait déjà mal. Pourquoi tu abandonnes maintenant ? Tu as déjà mal. Juste continue, juste continue. Je pense que présentement, j'aimerais te dire que tu dois posséder ton succès, tu dois posséder ce succès-là. Parce que ça vient avec. Ça vient avec. Si tu veux t'accomplir dans la vie, attends-toi à ce qu'on te laisse, on va te faire mal, il y a certaines personnes que tu pensais qu'ils étaient tes amis, mais ils ne sont pas tes amis, ils étaient juste là comme ça. Ça fait partie, ça fait partie du processus, ça fait partie de la route vers ton accomplissement. Ça fait partie de ça. C'est pour ça que n'éloigne pas cette pensée de ta tête. Tu as déjà mal. C'est pour ça que tu ne peux pas abandonner, tu as déjà mal. Alors tu dois posséder ton succès. Tu dois posséder, posséder ton succès. C'est très important. Alors, l'échec fait partie de la réussite. Je crois que jusqu'à ce que tu comprennes ça, tu ne vas pas réussir. Il faut que tu comprennes que l'échec fait partie de ton succès. Il y a des moments où, en fait, c'est plus tu échoues, plus rapidement tu vas arriver à ton succès. Je crois que ce n'est pas un discours qu'on entend souvent dans la francophonie. Je répète, plus tu échoues, plus tu vas arriver plus rapidement à ton succès. N'oublie pas de mettre mon nom quand tu vas mettre ça sur les réseaux, sur les médias. Plus tu échoues, plus tu arrives rapidement à ton succès. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où on a peur de l'échec. Où des fois l'échec nous fait tellement peur qu'on est paralysé. Tu as tellement peur d'échouer que tu ne fais rien. Tu as tellement peur de ne pas accomplir que finalement ça te paralyse et tu ne fais rien. Ça fait partie. Oui. Alors, en fait, tous les jours, tu dois me échouer à quelque chose. Des fois, dans mes cours de groupe, mes masterclass plus avancées, je leur dis ceci. Tous les jours, échouer à quelque chose. Tous les jours. Tous les jours, tu dois échouer à quelque chose. Parce que plus tu échoues, plus tu es plus proche de ton succès. On va en parler à un moment donné. Je crois que c'est peut-être trop cru pour vous dans cet aspect-là. Mais il est important pour que tu dois posséder ton succès. Les gens vont te laisser. Les gens vont te laisser en route. Oui, on va t'abandonner peut-être. Ça fait partie de la game. Si tu veux te surpasser, ça en fait partie. Alors, ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Et je parle souvent des quatre phases. Parce que plusieurs personnes me disaient, « Écoute, je ne vois pas comment les membres de ma famille ne me soutiennent pas. Ils ne me aident pas à avancer. » Il y a quatre phases dans la vie. La première phase, c'est qu'on va t'ignorer. On va t'ignorer. Alors, c'est pour ça que n'attends même pas que tes proches te soutiennent. N'attends pas. S'ils te soutiennent, tant mieux. Mais n'attends pas leur soutien. Pourquoi ? Parce que tu passes à travers les quatre phases de la vie. C'est important. Tu dois passer par les quatre phases de la vie. La première, comme je disais, c'est qu'on va t'ignorer. Peu importe ce que tu fais, on va t'ignorer. On va complètement t'ignorer, mon ma. On va t'ignorer, peu importe ce que tu fais. La deuxième phase, c'est qu'on va te critiquer. Tout le monde passe par là. Ça fait partie de la game. On va te critiquer. Il se prend pour qui ? Elle se prend pour qui ? Il pense qu'elle est arrivée, elle va imiter les Américains, elle va imiter les Français, elle se prend pour... On va te critiquer. Le problème, c'est que les gens abandonnent aux deux premières phases. Ou on t'ignore, on te critique. On abandonne aux deux premières phases. Alors qu'il t'en reste deux autres phases. C'est pour ça que tu as déjà mal. Pourquoi tu vas abandonner ? Tu as déjà mal. Tu as déjà mal. N'abandonne pas. Alors même si on t'ignore, même si on t'écrit, n'abandonne pas. Maintenant, il y a la troisième phase. La troisième phase, c'est qu'on va t'observer. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte que finalement, il ne lâche pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement ? On va te guetter le macrelle, les macrelleurs professionnels. Oui, pourquoi ? Parce qu'on voit que tu n'abandonnes pas. On va commencer à t'observer en disant qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait, etc. Pour arriver ensuite à la quatrième phase, on va t'acclamer. La quatrième phase, c'est qu'on t'acclame. On va commencer à t'acclamer. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que finalement, tu as accompli. Mais il faut faire attention. Cette quatrième phase où on t'acclame, c'est un leurre. On ne t'acclame pas forcément, non. On t'acclame pour ce que tu as, pour ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que c'est important pour toi de ne pas baisser les regards et regarder les acclamations. C'est important pour toi de garder les yeux fixés sur ton objectif et de te rappeler des personnes qui t'ont soutenu dès le début. Pourquoi ? Parce que toutes les acclamations, c'est un leurre. Quand tu faisais reste qu'on t'acclamait, non. Alors ne prends pas l'orgueur en disant qu'on t'acclame. Non, laisse ça tomber. Garde les yeux fixés sur l'objectif. Rappelle-toi donc des personnes qui t'ont soutenu quand tu n'avais rien, depuis le début. Alors c'est important, c'est les quatre phases. Je vais te développer un peu plus dans ces quatre phases. Tu peux aller sur découvrimontalent.com. Découvrimontalent.com. Je développe un peu ça. Mais tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois posséder ton succès. Tu es en train de passer. Peut-être que tu es dans une des quatre phases. Peut-être que tu es peut-être là, je ne sais pas. Mais c'est important. Tu as déjà mal. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Même si les gens te laissent, même si ils te... Peu importe ce qu'on t'a fait, tu as déjà mal. On t'a laissé, ton mari t'a laissé, ton copain t'a laissé, on t'a licencié, ton emploi, blablabla, etc. Ça fait partie de la game. Alors à la place, n'espère pas que les choses soient faciles. Espère seulement développer le plus de ton talent. Espère développer, t'améliorer dans tout ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu vas arriver à ton plein potentiel, à ton accomplissement. Et c'est comme ça que tu vas arriver à tout ce que tu mérites. Tout ce que tu mérites, ça fait partie de la game. Alors si je voulais te passer ce message, tu dois posséder ton succès. Posséde ton succès, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Si on te laisse, ça fait partie de la game. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel.